On est mardi aujourd'hui, je suis en train de me faire mon petit repas, Liana et Thibaut non plus. Donc c'est parti pour mon petit repas à moi. Voilà, ma petite recette est prête. Je mange ça ce midi. Mercredi midi, mon petit repas. Voilà, épinards, samoré, deux oeufs et fromage blanc, stevia et confiture sans sucre avec deux, trois framboises. Et là, je mange mon petit sauce shape. Déjeuner vendredi. Coucou les filles. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle semaine de grossesse. Donc on est en semaine de grossesse 8 et en semaine aménorée numéro 10. C'est parti. Alors, pour cette semaine, en fait, ça a été un petit peu différent des autres. Des autres, tout simplement, puisque Thibaut n'était pas là. J'étais dans une... En fait, je ne pouvais pas m'écouter. Je ne pouvais pas faire de sieste, etc. J'ai géré toute seule, tout simplement, tout ce qu'il y avait à gérer. La maison, le boulot, Liana, enfin voilà. Je ne pouvais pas du tout m'écouter en tant que femme enceinte. J'ai un peu culpabilisé dans la semaine, puisque mes amis m'ont demandé comment ça se passait à grossesse. Et je n'ai pas eu le temps d'y penser. Donc j'avoue que j'ai un peu culpabilisé en me disant, mais je commence mal en fait mon deuxième rôle de... Enfin, mon rôle de maman pour bébé numéro 2 en fait, puisque Liana, tous les jours, je pensais à elle dans mon ventre. Et là, je n'ai pas eu le temps. Donc j'avoue que j'ai culpabilisé un moment dans la semaine quand je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout le temps de penser à ce petit bébé qui grandissait en moi. Ouais, ça, ça a été un peu compliqué cette semaine pour moi à cause de ça. Fatiguée, mais finalement, je ne l'ai pas du tout sentie en fait si je l'étais. Mais aussi parce que je me couchais un peu plus tard, je me levais tôt avec Liana, je n'avais aucun relais. Mais en soi, voilà, c'est vraiment pas parce que je ne me sentais pas bien en tant que femme enceinte, vraiment pas. Voilà, en termes de fatigue, ce que ça a donné, un peu en termes de culpabilité. Après, il y a quelque chose, un symptôme de grossesse dont je vous ai encore jamais parlé. Et pourtant, à chaque fois, je me dis merde, j'ai oublié. Mais c'est tellement évident en plus. Ce sont mes boutons. En fait, j'ai énormément de boutons quand je suis enceinte. Alors déjà, j'ai une peau un peu acnéique, vraiment. Si je mange un peu trop gras, ce qui est rare maintenant, mais il n'empêche que je réagisse. Si je ne sais pas, quand j'avais qu'à manger du Nutella, ça se voyait. Aujourd'hui, de la pâte à tartiner, ce serait pareil. J'ai une peau qui réagit vachement à mon alimentation, mais aussi à tout en fait. Donc, j'ai une peau qui arrive à être lisse et presque parfaite, malgré que j'ai toujours un petit bouton par-ci, par-là. Enfin bref, mais normalement, j'arrive à avoir une peau qui est bien quand j'étais sous pilule ou même quand je ne suis pas ni sous traitement hormonal ou pas enceinte. Donc voilà, là, on m'avait dit pareil pour Liana. Oui, mais c'est parce que tu as une fille. Enfin, tu attends une fille, donc du coup, elle vole toute la beauté de la maman. Là, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais en tout cas, croyez-moi que franchement, dans tous les cas, j'ai des boutons pas mal. C'est plein de petits. Ça fait vraiment une peau granuleuse. Alors, je pense que par rapport à la première grossesse, déjà, j'ai de la chance. Déjà, j'ai de la chance. C'est qu'en fait, je reçois beaucoup de produits à tester. Donc du coup, je peux direct swatcher si ça ne me convient pas ou si je ne vois pas une amélioration dans une petite semaine. Même si des fois, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Alors, des fois, j'ai des collabs, donc du coup, je suis obligée d'attendre plus longtemps. Donc du coup, c'est assez cool. Mais des fois, ça ne me convient pas du tout. Mais bref, en tout cas, j'ai beaucoup plus de produits qui sont plus adaptés à, du coup, ma peau. Et donc, je peux déjà minimiser. Et t'en veux les gars ? Et enceinte, j'avais repris une crème que j'avais quand j'étais, comment dire, ado. Et c'était une crème qui fonctionnait bien. Et donc, c'est un truc du genre, quelque chose, je vous mettrai le nom. Je ne l'ai plus en tête et j'ai clairement la flemme d'aller jusqu'à la salle de bain. Mais je vais vous mettre le nom là. Et même, voilà, c'est en 10%. Il y a 2,5, 5%, 10%. Moi, j'ai 10%. Donc ça, c'est pareil. Ça sèche super bien et tout. Donc j'arrive un petit peu à minimiser les dégâts. Mais franchement, je vois que ma peau est dégueulasse à mon sens. Donc bref, ça, c'est un peu embêtant. Des nausées, j'en ai encore. Ça dépend de quand. Je suis vite barbouillée. Il ne faut pas que je mange trop. En fait, des nausées, j'en ai. Des fois, les seules choses qui passent, c'est toujours un peu les smoothies, les choses bien froides. Mais comme à ma première grossesse. Et des fois, j'en ai comme ça, en fait. Par contre, si je mange trop... Enfin, pour vous, ce n'est pas trop. Mais pour mon corps, genre, c'est trop. Et alors que ce n'est pas trop. Mais genre, ça va finir quelque chose que je n'aurais peut-être pas voulu finir. Parce que je n'ai pas envie de gâcher. Genre, voilà. Mais après, je suis tellement mal. C'est horrible. Enfin bref. Donc ça, c'est un petit peu les petits mots de grossesse. Mais rien de particulier. J'ai eu aussi dans la semaine, des fois, les seins qui me lançaient énormément. Mais sinon, rien de fifou cette semaine. C'était plutôt cool. Encore une fois, une semaine assez cool. Après, c'est des petits mots de grossesse, mais qui arrivent. Qui franchement, ne m'embêtent pas du tout. Là, par exemple, à l'heure où je vous parle, j'ai très envie d'aller faire la sieste. Mais j'ai du boulot et j'ai pas le temps, quoi. Il n'est pas rentré, donc j'ai pas le temps de faire ça. Mais voilà. Non, franchement, le maître mot de cette semaine, c'est vraiment le côté plus culpabilisant. De pas avoir trop le temps de parler à bébé. Mais pas forcément de lui parler, parce qu'il n'entend pas encore. Mais vraiment, le côté connexion, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'avait plu énormément avec Liana. Et je culpabilise quand j'ai pas le temps. Après, je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup. J'ai beau être avec Liana toute la journée. Là encore, tout à l'heure, j'étais posée. J'étais au téléphone avec Thibaut. Il me dit, tu penses à quoi ? Il voyait que j'ai eu une absence. Et je lui dis à Liana, je me demande si j'ai passé assez de temps avec elle. Il me dit, bah moi, je me pose pas la question, là. Mais ouais, c'est vraiment des questions que je... Des choses auxquelles je pense. Je sais qu'un enfant a vraiment besoin de nous. Et dès le début, en fait. Donc pour moi, dès le début, c'est maintenant. Donc ouais, c'est des petites choses comme ça qui me font vraiment culpabiliser. Putain, mais t'y as même pas pensé, quoi. T'as limite, pendant quelques jours, là, t'as oublié que t'étais enceinte. Ouais, ça pour moi, c'est assez dur de... Ouais, je suis vraiment pas comme ça. Enfin, j'aime bien, voilà, vraiment être en connexion et tout. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais bon, après, c'est vrai qu'aussi, c'est un peu différent. Comme type, il est pas là. Le moral, il est pas... Ça va, mais je préfère qu'il est avec moi. Parce que c'est mon mari qui me manque, qui me manque à Liana. Que la vie, c'est plus facile à deux, de toute façon. Et ouais, donc du coup, c'est vrai que vous me voyez un peu moins en story en train de danser et tout. Malgré qu'on danse avec Liana. Mais je vais pas prendre le réflexe de prendre le téléphone. Je vais garder ces petits moments plus pour nous. Et quelque chose de mignon cette semaine. Je regrette un peu de pas avoir entendu Thib. Mais je sais pas, j'en avais besoin, un peu besoin de parler avec Liana. C'est arrivé tout à l'heure, en fait. Tout à l'heure, Liana était à côté de moi. Et je regarde mon application. Et en fait, tous les vendredis, ça évolue. Donc je vois l'évolution de bébé. Et donc bébé qui change de forme, etc. Enfin, de forme. Il reste un bébé, mais qui évolue. Et donc en fait, je dis à Liana, tu veux que je te montre quelque chose ? Elle me dit oui. Donc je lui montre le bébé. Je lui dis qu'est-ce que c'est ? Elle me dit un petit bébé. Et je lui dis, tu sais où il est ? Elle me dit, oui. Je lui dis, mais bon ? Et je lui dis, le bébé, il est dans le ventre de maman. Il est là, le bébé, il est tout petit comme ça. Et là, elle s'est approchée, elle a fait. Elle s'est approchée de mon ventre. Elle se l'a mis sa tête, elle a fait. Oh ! Et j'ai été prise d'amour, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Je l'ai trouvée tellement mignonne. Tellement mignonne. Et depuis, elle me dit, maman, elle a un bébé ? Il y en a un, elle a un bébé dans le ventre ? Non. Il y en a, elle n'a pas un bébé. Maman, elle en a un. Alors, je ne voulais pas lui dire maintenant. J'ai peur que ce soit un peu long et tout. Mais je ne sais pas, je n'avais pas de type. J'avais besoin de parler de ça. Et puis comme je vous dis, j'ai eu ce sentiment de culpabilité. J'avais vraiment besoin de parler. Donc du coup, j'ai parlé à mon bébé. Qui est là, qui est présent. Donc du coup, voilà. Je pense que j'essaierai de lui montrer l'évolution, etc. J'essaierai de lui dire, il arrivera, le bébé, quand tu iras à l'école. Bon, évidemment, c'est un peu débile de ma part. Je sais que ça va être beaucoup trop long et tout. Et puis en plus, on ne l'a pas annoncé aux parents de type. On ne l'a pas annoncé à mon papa. Mais bon, après, si on ne la lance pas sur le sujet, je ne pense pas que d'elle-même, elle le dira. Mais franchement, je m'en fiche. J'en avais besoin sur le coup. J'ai ressenti ce besoin d'être avec Liana de ça. Donc voilà, je l'ai fait à ce moment-là. Je ne regrette pas d'un côté parce que c'était tellement mignon comme moment. Et après, j'ai ce côté qui me dit, tu aurais dû attendre quand même, Tib. Mais bon, franchement, je suis contente quand même. Et voilà, c'est vrai que je suis un peu différente là. Parce que j'ai vraiment ce côté où la semaine, elle est un peu longuette. Mais bon, ça va aller. Ça se passe très bien quand même. Et puis voilà, vous avez vu ma semaine pour manger. Franchement, tout était bon. Je vais vous montrer comment était bébé cette semaine. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine, maintenant il a évolué. Mais bébé était de la taille d'un grain de raisin. Et voilà comment il était. Et voilà, c'était donc un petit grain de raisin. Pour mon ventre, cette semaine, il ne se voit pas plus. Je vais vous montrer. Donc là, mon estomac est rempli. Voilà mon ventre. Donc voilà pour cette semaine de grossesse, comment ça s'est passé. Je continue plus ou moins niveau wall. Je vous avoue que des fois pas trop. Je suis un peu des fois avec pas des envies de grossesse. Mais quand je prépare à manger Aliana, genre je ne sais pas, j'ai eu préparé quelque chose et il y a des céréales. Je vais avoir envie de picorer dedans. Alors que quand je faisais le wall, pas du tout. C'est quelque chose que je ne m'étais pas imaginé que j'ai l'envie irrésistible d'aller piquer une pâte ou une boule de riz. Mais voilà, en soi, je me tiens bien. Niveau poids, on s'est compris. Niveau poids, c'est toujours pareil. Je n'ai ni pris ni perdu. Je suis quand même plus dans une tendance à perdre qu'à prendre. Mais voilà, tout est normal. Je n'ai pas de hausse à donner pour le moment. Et comme je vous le disais, pour ma première grossesse, j'avais commencé à prendre plus tard. Comme il y avait eu le traitement et tout, vous savez, j'avais pris des kilos en plus. J'avais tout perdu. Voilà, donc c'est... Durant cette semaine, j'ai pu continuer le sport également. Même si je ne faisais pas mes siestes, je me tiens à mon sport. Puisque vous le savez, moi, je travaille quand même de la maison. Donc c'est assez compliqué pour moi de me dire que je reste le cul sur le banc, à taper derrière mon ordinateur. J'ai vraiment besoin de bouger et tout. Donc c'est un peu... Et puis c'est un peu mon côté échappatoire en mode... C'est une heure qui est à moi. Je ne peux pas faire de siestes, mais je fais du sport. Alors certaines pourraient dire... Non mais d'accord, tu es enceinte, tu préfères faire du sport que ta sieste. Alors attention, je ne fais pas du sport. Je marche. C'est la seule chose que je fais. Mais l'elliptique, je n'y arrive pas. Oh mon Dieu ! L'elliptique, je n'y arrive pas du tout. Ça m'essouffle, mais direct. C'est vrai que je suis très essoufflée. Et ça, c'est vraiment le symptôme de grossesse qui est assez perturbant pour moi. Autant les nausées, j'en ai, j'arrive à les gérer. Ou quand je n'y arrive pas, je fais avec. Je ne sais pas, très grave. Ce ne sont pas des nausées perturbantes en mode... J'en ai eu quand j'avais la gastrite et tout. Donc je sais quelles sont les nausées un peu plus hautes et quelles sont les nausées. Bah, qui sont les nausées de grossesse, quoi. Mais voilà, c'est plutôt ça. Des fois, j'ai des coups de flemangite aussi. Genre, je suis là et je me dis, oh non ! Oh non, mais trop la flemme ! Mais bon, bref. En tout cas, j'ai pu continuer le sport sans avoir trop la flemme, en tout cas. Mais évidemment, quand je dis le sport, c'est bien de la marche. Mais c'est vrai que c'est ce côté où je regarde mes conneries sur W9 et que je me dis... J'ai pensé à rien. Pareil, par contre, mes émotions. Déjà, je suis hyper sensible. Mais hyper sensible. Je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible. Les problèmes des autres, c'est comme si c'était mes problèmes. Si on me raconte une histoire, je suis capable de pleurer en écoutant l'histoire. Si l'histoire est... Et voilà, je suis déjà de base comme ça. Mais alors là, j'ai dépassé un stade quand même. Ils étaient en train de s'embrouiller à la télé, donc dans les Marseillais. Et en fait, je me suis dit... Mais qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là, en fait, pour s'énerver comme ça ? J'ai été prise comme si c'était... Comme si j'avais les nerfs pour eux, comme eux. Et en pleurer, quoi. Et en fait, la nana dedans, on pleurait tellement elle était énervée. Et du coup, bah pareil. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont assez marrantes. Ça me fait rire, hein. Mais voilà, après, c'est sur toutes ces petites choses-là. Franchement, c'est quand même une bonne semaine. Après aussi, je prends toujours mes compléments alimentaires. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, je prends tout ce qu'il faut. Moi, comme vous savez, je mange pas de la viande. Un veux-tu en voilà ? J'en mange une à deux fois par semaine. Ça dépend. Du poisson, une fois. Même un peu moins des fois. Mais des oeufs plus régulièrement. Au moins trois fois par semaine, minimum. Soit dans quelque chose que je fais comme des pancakes. Enfin, des pancakes revisités, oeufs, bananes. Mais... Ou des oeufs plats. Enfin, des oeufs brouillés, etc. Puisqu'on peut pas manger le jaune presque cru. Donc, je mange des oeufs régulièrement. Mais la viande, j'essaye d'en acheter. Mais des fois, pendant une semaine, j'en mange pas. Et des fois, j'en mangeais deux fois dans la semaine. Donc, ça dépend. Quand je vais au resto, même là. Il y a des fois où je vais pas forcément en prendre et tout. Je vais demander côté végétarien. J'aime bien aussi parce que ça me permet de goûter des nouvelles saveurs. Donc, voilà. Mais j'en mange pas chez les amis. J'en mange pas dans ma famille. J'en mange vraiment qu'à la maison. Ou dans les restaurants, vraiment. Où je sais que c'est du local. Limite, c'est écrit sur la carte. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Et puis, j'en ai pas le besoin, tout ça. Mais du coup, je préfère toujours être surcomplémentée quand je suis enceinte. Donc, vitamine B12, magnésium, fer. Je vais toujours prendre des super aliments quand je fais mes smoothies. Genre la spiruline, des choses comme ça qui apportent beaucoup de fer et tout. Donc, voilà. Et puis, toujours l'acide folique. Ça, c'est hyper important. Surtout, au tout début de la grossesse, ça permet plein de choses. Et comme je vous l'avais dit, comme Nihana était petite quand elle est née, je prends toujours l'aspirine. Oui, l'aspirine, aspirine, je crois. C'est cardégique que ça s'appelle. Et je prends ça tous les jours, le matin. Voilà. Je dois prendre 160 grammes de cardégique. Donc, c'est pour fluidifier mon sang et que ça apporte beaucoup, en fait, que le placenta puisse se créer avec beaucoup de sang. Et notamment, je fais attention quand je sais que, par exemple, je vais marcher un petit peu plus parce que je vais chercher Liana, on va se balader ou un truc comme ça. Comme je suis vite essoufflée, du coup, je préfère en prendre, genre, par exemple, un petit peu, genre, un petit sachet de plus. Je sais que c'est des toutes petites doses. Je suis un peu d'automédication. Je ne devrais peut-être pas vous raconter ça. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu... Je sais que c'est pas, comment dire, c'est pas à cause de ça que Liana était petite. C'était parce que j'avais des antidépresseurs. Mais pour autant, pour autant, voilà, du coup, quand on sait quelque chose comme ça, on fait attention. Et voilà, c'est vrai que c'est des petites choses comme ça que je fais. Mais surtout, ouais, complément alimentaire. Donc, des fois, on voit, j'ai mes six gélules à prendre un complément alimentaire. Après, même parfois, peut-être plus, je sais pas, je sais plus combien j'en ai, mais bref, j'en ai pas mal. Et voilà, au moins, je sens direct la différence parce que je sens que mes ongles sont hyper forts. Et tout, ils poussent super vite. Enfin, bref, de toute façon, il n'y a jamais de trop dans les compléments. C'est éliminé par le corps s'il y a quoi que ce soit. Constipation aussi, je suis constipée. Mais ça va être de pire en pire parce que plus on évolue dans le stade de la grossesse, pire c'est. J'ai l'impression que mes hanches s'élargissent. Je prends pas de poids, mais mes hanches commencent à s'élargir. Mais ça, je l'ai eu dans les applications que c'était logique aussi. C'est dans les débuts. Bon, j'avais pas trop de transformation de mon corps comme ça, mais bon. Ça, c'était remis la première fois. Donc, prions pour que ça se remette pour cette deuxième. Et voilà. Moi, vous savez, je l'ai dit à pas mal de monde. Je suis pas trop frustrée. J'arrive à en parler à part cette semaine où j'ai pas pensé à grand chose. Mais du coup, c'est vrai que je me sens pas trop frustrée de pas pouvoir en parler. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où j'ai envie de vous en parler sur Insta parce que j'ai envie d'en parler. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand on expose sa vie tout le temps. Du coup, de pas pouvoir en parler. Vous toutes, en fait, il y a des trucs que je peux pas vous raconter ou je vous raconte, mais un peu en mode j'arrange à ma sauce, quoi. J'aime pas trop cette partie. J'aime bien être franche du collier, droite au but. Je suis quelqu'un de très réfléchi. Donc, j'ai jamais honte de ce que je fais, de ce que je choisis comme choix, etc. Mais dans les choix que je fais, j'ai jamais honte dans les choix que je fais. Mais voilà, c'est plus ce côté-là. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Mais bon, dans trois jours, on est aux deux mois. Donc, c'est pas maintenant. Voilà. En tout cas, c'est un peu ça, là, pour le coup. L'écho qui arrive est le 8 avril, on n'est que le 22 mars. Donc, j'ai encore pas mal à attendre. Après, on a l'idée avec Tite de faire un petit peu ce qui se fait en ce moment. Donc, de pas demander le sexe au docteur. Mais de... Comment ça s'appelle ? De demander à ce qu'il nous l'écrive. Et demander à un proche, soit de nous l'annoncer, soit on le découvrira tous les deux au resto. Soit... Enfin voilà, de faire quelque chose de plus mignon que juste le docteur qui nous l'annonce. Et puis, ensuite, s'en suivra les choses. J'ai pas encore commencé à acheter des vêtements. Des fois, je passe devant des petites choses. Mais j'ai pas encore en tête. Pour l'INA, j'avais attendu vraiment longtemps avant d'acheter. Je me souviens, mes premiers achats étaient en Crète. Et donc, j'accouchais normalement mi-janvier. Et en Crète, on y était au mois de septembre. Donc, vous voyez, j'avais vraiment attendu une bonne partie. Là, je suis qu'à presque deux mois. On attendra les deux mois le 25 mars. Il est pour moi hors de question que je commence des achats maintenant. Voilà. Donc, j'attends bien que les échos se fassent. Les bilans, etc. Donc, voilà. Donc, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous raconter pour cette semaine. Je pense que c'est déjà bien. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci. Je vous dis à demain, du coup, pour la prochaine vidéo. Puisque, encore une fois, quand vous allez voir les vidéos s'enchaîner, je vous aurai annoncé ma grossesse. Et puis, ça va s'enchaîner pour attraper le retard. Et qu'après, on ait une vidéo par semaine. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur la semaine suivante. Peace aux les filles.